... Monsieur le professeur, mesdames, messieurs, chers doctorants, chers amis, l'Association des docteurs et doctorants de l'Institut Maurice-Orioux est ravie de vous recevoir ce soir. On va recevoir le professeur Carpentier ainsi que Sacha Sidori pour évoquer le concept quelsénien de hiérarchie des normes. Nos intervenants présenteront de manière critique les thèses de Hans Kelsen dans un format qui se veut à la fois didactique et interactif. Nous attendons donc vos questions et vos interventions. Bonne conférence à tous. Bonsoir à tous. C'est bon, vous m'entendez ? On va dire que oui. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous vois nombreux dans cette salle des thèses pour nous entendre parler de Kelsen et de sa conception de l'hierarchie des normes. Je vais peut-être présenter le pourquoi du comment nous avons eu l'idée de cette conférence débat, de cette présentation. Tout simplement parce que je me suis rendu compte que la plupart du temps, ce qui était les thèses de la hiérarchie des normes qui étaient attribuées à Kelsen n'étaient pas en réalité les thèses développées par Kelsen lui-même. Et quoi qu'on pense tant des thèses développées généralement dans la doctrine que des thèses de Kelsen lui-même, il me semble important de connaître ce que Kelsen dit, de savoir ce que Kelsen dit, afin de réellement attribuer à Kelsen les thèses que lui-même a proférés. Et de ne pas utiliser Kelsen comme un repoussoir en associant à Kelsen des thèses qui ne sont pas les thèses de Kelsen. Donc l'idée générale est de présenter ces thèses Kelsenien relatives à la hiérarchie des normes et de manière plus générale les idées de Kelsen et d'en discuter avec vous, de présenter les fausses conceptions généralement qu'on retrouve et d'en discuter. Le but c'est vraiment que ce soit interactif. Bien, écoutez, oui, le but c'est vraiment de faire quelque chose d'un peu dynamique et surtout peu, aussi peu monologique que possible. D'abord, j'aimerais remercier Sacha d'avoir eu l'idée de cette séance de travail et la DIM de l'avoir rendue possible. Et j'aimerais d'ailleurs adresser mes remerciements à la DIM de manière beaucoup plus générale pour tout ce que vous faites. Alors, Kelsen bénéficie en France d'un statut qui est un peu paradoxal. Kelsen est connu des seuls spécialistes en Allemagne. Le constitutionnalisme allemand d'après-guerre s'étant construit pour une bonne part contre les thèses de Kelsen. Réduit au rang de simples figures historiques marquantes, mais néanmoins subalternes dans la doctrine autrichienne. J'exagère à peine. Kelsen joue en France d'une popularité dont lui-même, je pense, aimerait bien se passer. Et s'il y a un message que j'aimerais faire passer, il faudra le prendre uniquement à moitié au sérieux, c'est laisser Kelsen reposer en paix. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, notamment en première année de licence, dans les cours d'introduction au droit de manière générale, on utilise Kelsen pour mettre un nom sur une idée qui est en réalité beaucoup plus triviale que les thèses de Kelsen, qui est une idée importante, qui est une idée utile, mais en réalité dont l'origine remonte bien avant les années 1920, remonte au premier siècle avant Jésus-Christ. C'est cette idée de hiérarchie des normes dont nous allons parler, l'idée sur laquelle certaines normes seraient supérieures à d'autres, au sens où celle-ci devrait respecter celle-là, ou celle-ci devrait se conformer à celle-là, ou enfin celle-ci ne devrait pas être contraire à celle-là, il y a tout un ensemble de nuances sur lesquelles on pourra revenir par la suite. Le problème c'est que cette thèse n'est pas Kelsenienne en tant que telle, et même nous serons amenés à voir que cette thèse est pour une bonne part contraire à la notion Kelsenienne de dynamique normative, ou de production dynamique de la validité normative pour le dire plus rapidement. Pourquoi ? Parce que, ou lentement, pourquoi tout simplement parce que de cette conception se déduit une idée simple, qui a des effets, il me semble, tout à fait multiformes dans la pensée de Kelsen, il se déduit une idée simple sur laquelle il ne peut pas y avoir d'authentique conflit hiérarchique de normes au sein d'un système juridique. C'est-à-dire qu'au sein d'un système juridique, il ne peut pas y avoir de loi qui soit authentiquement, par exemple, inconstitutionnelle. Or, précisément, l'idée de hiérarchie des normes telle qu'on l'entend aujourd'hui suppose l'existence de conflits de normes, quelque chose que Kelsenienne a entendu réfuter jusqu'à la fin de ses jours. Kelsen a quelque peu évolué de manière assez significative sur la notion de conflit de normes en général, j'y reviendrai tout à l'heure, mais en tout état de cause, sur la notion de conflit hiérarchique de normes, Kelsen n'a pas bougé d'un iota. Et de ce point de vue, il me semble doublement utile de démystifier un peu l'aura Kelsenienne en France. D'une part, Kelsen ne veut pas dire ce qu'on lui fait dire, et d'autre part, il dit souvent le contraire. Donc, je ne sais pas très bien de quelle manière on va procéder. Je vais laisser Sacha dire quelques mots pour ne pas monopoliser la parole. Je suis assez coutumier du fait. Et puis après ça, je rebondirai ou je sortirai deux ou trois choses de mon cru. Mais bon, voilà. Merci. Alors, je vais d'abord revenir sur l'idée générale de hiérarchie des normes, développée par Kelsen, et telle que Kelsen l'entend dans ses écrits, et telle qu'il la présente au moins en 1928 dans son article à la RDP sur la justice constitutionnelle, et ensuite dans la deuxième édition de la théorie pure du droit, qui ne sont pas les seuls endroits où Kelsen présente son idée de hiérarchie des normes, mais c'est en tout cas les deux endroits les plus connus et les plus utilisés, les plus mobilisés par la doctrine française. Et dans cet article et dans l'ouvrage, Kelsen utilise le même concept de hiérarchie des normes, et pour Kelsen, tout simplement, la hiérarchie des normes, c'est une propriété descriptive d'un système juridique et pas prescriptive. C'est une propriété intrinsèque à un système juridique. Tout système juridique est organisé de façon hiérarchique. Mais pour Kelsen, la hiérarchie, c'est tout simplement une question de procédure. L'idée de Kelsen, c'est de dire qu'une norme ne peut être créée qu'en vertu d'une autre norme, qu'une norme ne peut appartenir à un système juridique que parce qu'elle est créée de la façon qui est prescrite par ce système juridique. Si on prend un exemple, en France c'est relativement simple. Pourquoi est-ce que la loi est une norme du système juridique français ? Tout simplement parce que les conditions de production de la loi sont prévues dans la Constitution. La loi n'est une norme, ou en tout cas un texte ne peut devenir une loi que s'il suit les étapes prévues dans la Constitution. Et on peut même prendre ça à un niveau encore plus inférieur, encore plus direct. Pourquoi est-ce que dans une association, par exemple, le bureau peut prendre un règlement intérieur qui aura une valeur juridique dans l'association ? Tout simplement parce que les statuts de l'association auront pu permettre à ce bureau d'adopter un règlement intérieur. Et c'est pour cette raison notamment que l'application de certains statuts des associations en France peut être soumise aux tribunaux. C'est ce qui s'était passé avec certains partis politiques qui sont statutairement des associations. Et où les statuts avaient dû être appliqués au final par des tribunaux. Tout simplement pourquoi ? A cause de la loi française qui prévoit les associations et des normes prises par les associations. Donc l'idée générale chez Kelsen c'est très simple. Pour qu'une norme existe et appartienne à un système juridique quelconque, il faut qu'elle suive la procédure prescrite par ce système juridique. Et rien de plus. Kelsen quand il dit ça, il n'a pas d'aspect prescriptif et il ne dit pas que la loi doit être conforme à la Constitution. Ou que le règlement doit être conforme à la loi. Ce que Kelsen se contente de dire, c'est que quand on a un système juridique donné, pour qu'une nouvelle norme juridique soit créée par ce système, il faut que sa procédure de création suive une procédure qui est elle-même prévue par ce système. On se retrouve avec un système qui est récurrent, qui est récursif, pardon. Récursif pourquoi ? Parce que si seule une norme juridique peut créer une norme juridique, on arrive un petit peu à la question de l'œuf ou la poule, et de quelle est la première norme juridique ? Et Kelsen résout ce problème, alors de façon non satisfaisante pour beaucoup d'auteurs, mais en soi peu importe, Kelsen résout ce problème en disant, on va partir du principe que la Constitution est une norme valide. On pose que la Constitution est valide, cette supposition, c'est globalement ce que Kelsen appelle la grune norme, ou la norme fondamentale. Et une fois qu'on a posé la Constitution comme valide, on se retrouve avec un système juridique cohérent, et une norme ne peut exister dans ce système juridique que si elle suit les procédures de création prévues elles-mêmes par ce système juridique. Une révision constitutionnelle ne pourra exister que parce que la Constitution elle-même prévoit cette procédure de révision, une loi ne pourra exister que parce que la Constitution prévoit la procédure d'élaboration de la loi, un règlement ne pourra exister que parce que la Constitution ou la loi, ou d'autres règlements eux-mêmes prévoient les procédures d'édiction d'un règlement, il en va même pour les jugements. Et c'est uniquement ça l'idée de hiérarchie. Chez Kelsen, c'est une hiérarchie de la validité, c'est une hiérarchie procédurale. Oui, en effet, il y a plusieurs choses qui me semblent très justes dans ce qui vient d'être dit, en particulier sur l'utilisation descriptive de la notion de hiérarchie des normes chez Kelsen. Souvent, on peut lire sous des plumes hâtives que, je fais le procès de personne en général et de tout le monde en particulier, qu'avant 1958, il n'y aurait pas eu de hiérarchie des normes en France. Évidemment, c'est plutôt sous la plume d'étudiants de première année de licence qu'on trouve ça, mais ça déduit peut-être ce que leur disent parfois certains de leurs professeurs. Et que l'arrivée d'un contrôle de constitutionnalité permet l'existence d'une vraie hiérarchie des normes telle que Kelsen le voulait. Et en réalité, pour Kelsen, pas du tout. Tout système juridique, s'il doit correspondre à ce que la science du droit appréhende de manière générale comme étant un système juridique, est constitué selon une hiérarchie même minimale. C'est la raison pour laquelle Kelsen est amené, par exemple, à essayer de bâtir de manière, à vrai dire, très peu satisfaisante, une hiérarchie des normes du droit international public. C'est quelque chose qui est très peu satisfaisant dans la mesure où cela ne permet pas de prendre en compte la résolution horizontale des conflits de normes qui intervient généralement au sein du système juridique international. Mais peu importe, puisqu'encore une fois, j'ai déjà commencé à le dire, la hiérarchie des normes n'a pas pour but, chez Kelsen, de résoudre, ni même de rendre pensable l'existence d'un conflit de normes. Alors, un peu, ensuite, quelques mots sur ce que vous avez dit, sur la validité, c'est tout à fait évident, c'est tout à fait exact. Ce n'est pas évident, mais c'est exact. En effet, la hiérarchie des normes, c'est une certaine modalité de production de la validité normative. Alors, c'est un gros mot ou une grosse expression. Qu'est-ce que Kelsen veut dire par validité normative ? Par validité normative, je veux dire une chose qui est prima facie, assez évidente, mais qui en réalité ne l'est pas, c'est le fait que quelque chose doit être. Une norme est valide si c'est le cas que ce qu'elle prescrit doit être. Ou, pour le dire autrement, de manière un peu différente, si c'est le cas qu'on doit, lui, obéir. Alors, évidemment, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que la validité de la norme n'est rien d'autre que le mode spécifique de son existence. Dire qu'une norme est valide, cela veut dire qu'elle existe. Dire que la norme « Monsieur X doit faire Y » est valide, cela ne veut rien dire d'autre que « Monsieur X doit faire Y ». Par conséquent, vu cette théorie de la validité, Kelsen a en réalité une notion, un concept de validité qui est légèrement plus large que le concept d'appartenance que vous avez mentionné. Et certains auteurs aujourd'hui opposent, de ce point de vue, la validité kelsenienne à l'appartenance qui est plutôt un pédigré artien. L'existence, chez Kelsen, de la norme, la validité de la norme, c'est son existence, c'est le fait que quelque chose doit être, et donc qu'on doit lui obéir. Alors, je n'ai pas dit grand-chose, mais malgré tout, il en résulte quoi ? Il en résulte que deux normes conflictuelles, contradictoires ou contraires, ne peuvent pas être valides au sein d'un même ordre juridique. Cela veut dire quoi concrètement ? C'est-à-dire que si on prend la théorie de la validité, je reviens après ça sur le mode hiérarchique de production de la validité, mais si on s'en tient à une simple théorie de la validité, deux normes contraires ou contradictoires ne peuvent pas être valides en même temps, tout simplement parce qu'affirmer le contraire reviendrait à commettre une contradiction. Vous ne pouvez pas dire que la norme Grégory Calflèche doit offrir 50 euros à Mathieu Carpentier, et la norme Grégory Calflèche a la permission de ne pas offrir 50 euros à Mathieu Carpentier. Vous ne pouvez pas dire que ces deux normes sont également valides, parce que sinon, vous en arrivez à la conclusion, par l'opération de traduction que j'ai faite tout à l'heure, que Grégory Calflèche à la fois doit et ne doit pas me remettre 50 euros. Et de ce point de vue-là, Kelsen affirme de manière très claire que de tels conflits normatifs ne peuvent pas exister. Alors, j'en reviendrai tout à l'heure peut-être sur les conséquences pour les conflits intersystémiques, entre normes, par exemple, du droit et normes de la morale, ou entre normes du système juridique interne et normes du système juridique international. Mais, au sein d'un système juridique, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que les normes sont soumises au principe de non-contradiction. Au principe de contradiction. Alors, Kelsen, à partir de 1962, à la fin de sa vie, a évolué sur cette question. Mais, comme Sacha a préféré partir de la théorie du droit de la seconde édition, c'est-à-dire le dernier acte avant que Kelsen vire sa cutie, on va rester sur la doctrine classique kelzénienne, et en effet partir du principe que deux normes ne peuvent pas être valides, deux normes contraires ou contradictoires ne peuvent pas être valides en même temps. Bien. Donc, cela veut dire concrètement que si une première norme dit A et qu'une deuxième norme dit non-A, un certain nombre de principes logiques, par exemple le principe lex postérieur, viennent ab initio résoudre le conflit et priver de validité la première de ces normes. C'est aussi une théorie que l'on retrouve parfois sous le nom de la théorie de l'abrogation implicite. Bien. Alors, qu'en est-il maintenant pour les conflits de normes hiérarchiques ? Si vous avez suivi ce qu'a dit Sacha, vous vous apercevez qu'il ne peut pas y avoir de conflits hiérarchiques de normes. Pourquoi ? La norme supérieure est celle qui règle les conditions de production, c'est-à-dire les conditions d'existence, donc de validité, de la norme inférieure. Par ça, ça me semble quelque chose de tout à fait contestable, mais je ne vais pas parler de Carpentier, je vais vous parler de Kelsen. C'est quelque chose qui est très clair chez Kelsen. La norme constitutionnelle règle les conditions de production, c'est-à-dire d'avènement à l'existence, de la norme législative, par exemple. Non. Cela veut dire qu'une norme législative qui ne respecte pas ces conditions n'est pas une norme législative. Si, par exemple, je me mets à signer un papier disant que Julien Théron doit remettre 5000 euros, oui, c'est un privatiste qui a plus d'argent, 5000 euros à Mathieu Carpentier, et que je fais paraître ça au journal officiel de Mathieu Carpentier, « D'une part, vous m'enfermerez dans un asile, mais d'autre part, vous vous admettrez qu'il ne s'agit pas d'une norme juridique valide, et donc que ce n'est pas le cas que, en droit français, Julien Théron à l'obligation de pas de vie. » Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un conflit hiérarchique de normes, chez Kelsen, est une contradiction in adjecto. Deux normes, deux rangs différents, ne peuvent pas être, ne peuvent pas être, ne peuvent pas entrer en conflit. Alors, du coup, vous êtes naturellement sujet à me, susceptible de me poser deux questions. La première, c'est, mais s'il ne peut pas y avoir de normes inconstitutionnelles, comment ça se fait que Kelsen ait jugé utile d'écrire nombre d'articles, dont l'article de 1928 à la RDP, dont Sacha a parlé, pour défendre le recours à un certain modèle de justice constitutionnelle, et à un modèle de justice constitutionnelle, quel qu'il soit, et d'autre part, est-ce que Kelsen ne raconte pas un peu n'importe quoi, dans la mesure où, des lois inconstitutionnelles, il y en a pléthore ? Après tout, il arrive même, au Conseil constitutionnel, d'en abroger certaines. Donc, si vous voulez, comment est-ce que Kelsen résout ce problème ? C'est peut-être ce que nous verrons plus tard, mais à partir de ce que nous avons dit, on peut voir déjà l'idée sur laquelle, la hiérarchie des normes chez Kelsen, ce n'est pas l'idée assez intuitive sur laquelle la loi doit respecter le règlement, la loi doit respecter la constitution. Non, le secrétaire général du gouvernement penserait ce que j'ai dit, mais c'est à l'absence. La loi doit respecter la constitution, le règlement doit respecter la loi, etc. Je mets entre parenthèses ce que je voulais dire par la suite, je continuerai. Du coup, ça fait une excellente transition, parce que j'allais justement parler de ce que les théoriciens du droit ont appelé à la suite de Kelsen le calcul des défauts, ce qui est une expression qui n'est pas directement présente chez Kelsen en tant que telle, mais l'idée générale s'y retrouve. Si Kelsen, quand il parle de hiérarchie, parle uniquement d'une question de production normative, Kelsen est aussi totalement d'accord pour dire que, globalement, la constitution impose un certain... La plupart des constitutions modernes imposent un certain contenu matériel aux lois ou aux règlements. Et dès 1928, même en France, c'était à peu près le cas. Donc Kelsen introduit, à cette époque-là, une notion de conformité. Et la conformité, c'est le sens qu'on lui donne intuitivement, c'est l'idée de confronter une norme constitutionnelle à une norme législative, et de voir si la norme législative respecte matériellement la norme constitutionnelle. C'est l'exemple classique en droit français actuel de la loi qui ne respecte pas la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, par exemple. Sauf que, par principe, la loi n'est pas directement nulle du fait de ce non-respect. La preuve, c'est que, la QPC le montre, une loi qui est contraire à certains éléments de la constitution s'applique. Et on peut la contester. Mais il n'empêche qu'elle s'applique, puisqu'elle a été considérée valide, elle a été édictée en suivant la procédure qu'imposait la constitution. Et cette idée de conformité, c'est aussi l'idée qu'on peut créer des juridictions, ou des organes de façon plus générale, qui vont pouvoir contrôler matériellement certaines normes par rapport à d'autres. Mais Kelsen, dans sa vision des choses, et dans sa vision de la hiérarchie, ne considère pas qu'une de ces deux normes serait hiérarchiquement supérieure à l'autre. Chez Kelsen, l'idée de hiérarchie n'apparaît pas du tout. Et le terme de hiérarchie n'apparaît pas du tout pour désigner cette idée. Et Kelsen, juridiquement, ne considère pas qu'il est obligatoire d'instaurer un tel contrôle de normes. En 1928, à l'RDP, il plaide pour l'existence d'un contrôle de constitutionnalité des lois, mais c'est un plaidoyer politique qui se base sur des éléments juridiques. Il développe une grosse partie de théorie du droit dans cet article, mais le plaidoyer est un plaidoyer de nature politique. Il ne dit pas qu'il doit juridiquement exister un contrôle de constitutionnalité des lois. Il est dit que, d'un point de vue démocratique, d'un point de vue rationnel, il est mieux qu'il en existe un pour le respect des droits fondamentaux des individus. Et c'est cette idée de conformité qui est généralement reprise par la doctrine française sous le vocable de hiérarchie des normes, ou même de pyramide des normes. Alors le terme de pyramide est assez intéressant parce qu'en fait il n'apparaît pas sous la plume de Kelsen en allemand. C'est son traducteur qui était Charles Eisenman qui l'ajoute à partir a priori de la seconde édition de la théorie pure du droit que Eisenman traduit et qui est publiée en France en 1962. Le terme de pyramide n'apparaît pas de mémoire dans les articles de la RDP de Kelsen. Et c'est un terme qui me semble a induit en erreur beaucoup d'auteurs. Le terme allemand c'est la Stufenbau, mon accent allemand est assez sale, ce qui se traduit par formation du droit par degré. Et c'est notamment les premiers articles qui parlent de cette théorie, c'est l'article, il y a l'article de Bonnard, de Roger Bonnard de 1928, qui parle de la confrontation de la théorie de la formation du droit par degré d'Adolphe Merkel. Qui est critique de cet article, mais peu importe qui en parle. Et du coup cette idée de pyramide et cette idée de conformité a créé, à mon avis, dans la doctrine française, plusieurs erreurs qui attribuent une idée d'hierarchie fausse à Kelsen. Et on parle notamment de pyramide inversée parfois. Parce que les normes qui seraient à la base du système juridique, c'est-à-dire la constitution, seraient moins nombreuses. Donc on aurait une pyramide inversée. D'autres auteurs utilisent cet argument du calcul des défauts comme une obligation politique pour le système. Et du coup chaque norme doit être conforme ou compatible à celles qui lui sont supérieures. Alors que chez Kelsen c'est pas du tout le cas. La question de supériorité c'est uniquement une question de production normative. On a aussi, je sais pas mal d'auteurs, l'aspect prescriptif. Alors que chez Kelsen c'est une propriété intrinsèque, la hiérarchie des normes c'est une propriété intrinsèque d'un système juridique, même en fait d'un système normatif. Et le contrôle des défauts, le contrôle de conformité, c'est simplement une faculté du système juridique de le prévoir. C'est pas du tout obligatoire. Alors, on trouve aussi l'idée, comme le professeur Carpentier le disait, qu'en France il n'y aurait eu de hiérarchie des normes que dès 58 et même réellement que dès 71 avec la décision de liberté d'association quand le Conseil constitutionnel se saisit d'un réel contrôle et se saisit réellement d'un contrôle de constitutionnalité des lois. Ce qui n'est pas du tout le cas. Il y avait une hiérarchie des normes en France, il y en avait même une sous la Troisième République, il y en avait même sous l'Empire. C'est pas parce qu'il n'y a pas de contrôle de constitutionnalité des lois que la constitution n'est pas supérieure aux lois en ce qu'elle permet l'existence juridique des lois. Et il y a une autre erreur de vocabulaire qu'on trouve souvent sous la plume de certains auteurs qui n'est pas dramatique mais qui est des fois gênante, c'est de dire que la constitution est la grune norme ou la norme fondamentale. Chez Kelsen, c'est pas la constitution qui constitue la norme suprême du système juridique. Comme je le disais tout à l'heure, la constitution c'est une norme réelle. Kelsen dit qu'on doit supposer l'existence de la constitution et que cette supposition c'est ce qu'il appelle la grune norme ou la norme fondamentale. Pour Kelsen, dans la théorie kelsenienne, c'est pas la constitution. Cette construction est critiquable par ailleurs, mais on ne peut pas dire que Kelsen dit que la grune norme c'est la constitution. Tout à fait. Je vais rebondir là-dessus. Vous voyez, on est sur le trampoline de la théorie du droit et on rebondit jusqu'à ce qu'on crève le plafond. Alors, oui, tout à fait. Pyramide des normes, ça fait des jolis gâteaux la pyramide des normes. Merci. Et bon d'ailleurs en plus, puisque j'ai eu l'honneur de manger de la pyramide des normes. Mais par ailleurs, lorsque vous parlez à un collègue germanophone, que vous lui dites que vous travaillez sur la pyramide des normes, alors vous essayez en anglais, « the normative pyramid », vous essayez en allemand, ça ne marche pas très bien. Oui, non, c'est une invention d'Eisenman. D'ailleurs, vous avez parlé de Bonnard, on pourrait parler de Karen Malbert. Tous parlent de la création du droit ou de la construction du droit par degrés. C'est l'idée tout simplement d'une construction par étage ou par degrés. Et de fait, c'est vrai qu'il n'y a aucune traduction imagée suffisamment claire et frappante en français pour rendre ce terme de Stufenbau. Mais malgré tout, pyramide des normes est en définitive assez malheureux dans la mesure où, comme Sacha l'a dit, ça crée parfois plus de contresens que d'illumination. Alors, sur la question du contrôle de consignalité des lois qui a été abordée, du calcul des défauts. Alors tout d'abord, le calcul des défauts, c'est tout comme la notion de Stufenbau, deux notions qui ne sont en réalité nullement l'invention de Kelsen. Et ces deux notions se trouvent avant tout, notamment dans le traité de droit administratif, de celui dont vous avez parlé, qui était le disciple de Kelsen, mais qui était aussi original que le maître, à savoir Adolf Merkel. La notion de Stufenbau a été en effet élaborée par Merkel, certes à partir de discussions et d'intuitions déjà présentes dans les écrits de Kelsen. Quant à la notion de calcul des défauts, elle est véritablement présente chez Merkel. C'est celui qui en a été le principal inventeur. Je vous renvoie au livre à paraître, un jour peut-être, de Thomas Aukman sur Merkel, qui devrait permettre en tout cas de faire connaître très largement son œuvre au public français. Quant à Kelsen, Kelsen résout le problème des lois inconstitutionnelles d'une manière un peu différente que Merkel. Merkel dit, en gros, il y a une marge de tolérance plus ou moins grande du système juridique au regard des normes défectueuses vis-à-vis des normes supérieures. Et Kelsen est d'accord avec cela, mais il va l'expliquer d'une manière un peu différente, en rigidifiant la théorie de la Stufenbau. Un mot tout d'abord, avant d'y venir, sur l'opposition procédure, contenu matériel. En réalité, je ne suis pas certain que ce soit ce qui est déterminant chez Kelsen, puisque dès l'article de 1928, Kelsen est prêt à admettre qu'en définitive, une loi simplement parue au bulletin officiel puisse être valide jusqu'à ce qu'elle soit annulée pour contrariété à la Constitution. En réalité, ça vaut aussi bien pour les restrictions qui affectent le contenu des normes que pour les restrictions qui affectent la procédure. Et en définitive, cela tient à une chose très simple, c'est que la pyramide des normes est une chaîne d'habilitation. Et que... Alors ça, Kelsen ne le dit pas tout à fait expressément, mais il me semble qu'une manière de faire rentrer la question de limites substantielles ou matérielles à l'action du législateur, c'est précisément d'y voir une forme d'incompétence rationnée matérielle généralisée. C'est un peu la manière dont je lirai Kelsen pour ma part. Mais toujours est-il que, peu importe que le vice affectant la loi soit procédural ou substantiel, ce vice est de nature, chez Kelsen, à remettre en cause la validité de la loi au sein du système juridique. Et ici, Kelsen est confronté au problème que nous discutons, qui est que la loi inconstitutionnelle est pourtant valide au sens où, Sacha l'a dit, elle est applicable au sein du système juridique jusqu'à ce qu'elle soit éventuellement annulée, et j'y reviendrai tout de suite, par une juridiction. Et d'ailleurs, contrairement à ce qu'on dit parfois, Kelsen n'est nullement l'apôtre d'un contrôle a priori des lois. Non, non, il est tout à fait favorable à un contrôle a posteriori des lois sous la forme d'une question préjudicielle, voire même de manière plus intéressante. D'ailleurs, on devrait peut-être envisager ça un jour, de questions prédécisionnelles, c'est-à-dire où une autorité administrative ayant un doute sur la loi ou le règlement qu'elle doit appliquer transmettrait une question prédécisionnelle au juge constitutionnel, bref. Donc, je reprends le fil de ma discussion. Comment est-ce que Kelsen va résoudre ce problème ? Il va dire, grosso modo, il y a deux manières de voir les choses. La première manière, c'est de dire que la norme contraire à la Constitution, c'est-à-dire soit la norme, par exemple, qui est affectée d'un vice de procédure, qui ne respecte pas la procédure législative, le délai des six semaines n'a pas été respecté, ou la règle de l'entonnoir n'a pas été respectée, ou elle est grevée de cavaliers législatifs en tout genre, etc. Et bien, cette norme, selon la première solution, cette norme, elle est nulle à binitio. Dans l'article de 28, Kelsen tient cette possibilité pour une solution possible offerte par le système juridique. Ce n'est pas forcément la solution la plus facile à mettre en œuvre, mais c'est possible. Dans la seconde édition de la thérapie du droit, il dit qu'il ne peut pas y avoir de nullité. qu'en réalité, envisager qu'une norme contraire à la Constitution serait nulle à binitio, ex tunc, si vous voulez, c'est en réalité confier un pouvoir d'annulation à l'ensemble des citoyens, et pour le dire de manière un peu grossière, ça serait le bazar. Et de manière générale, Kelsen affirme que le second modèle, qui est celui de l'annulabilité, dont Sacha a parlé, est le modèle qu'il faut retenir. « Les normes contraires à la Constitution sont valides, mais annulables. » Alors, vous allez me dire, comment est-ce qu'elles peuvent être à la fois valides et contraires à la Constitution ? Ça n'est pas possible. Et vu ce que vous m'avez dit tout à l'heure, et je vous répondrai, vous avez raison. Et c'est pour cela que Kelsen a recours à la théorie baroque ce que Eisenman a traduit de manière un peu hâtive par les dispositions alternatives, et qu'il faudrait en réalité traduire par la théorie des autorisations alternatives. Alternative ermichtigung. Je parle sous contrôle de Grégory Kalflach. Ça veut dire quoi, concrètement ? Ça veut dire que la Constitution détermine le champ de la compétence du législateur, détermine la procédure selon laquelle la loi doit être produite, éventuellement détermine des restrictions affectant son contenu. Mais la Constitution habilite également le législateur à faire toute autre chose, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que si par exemple, vous avez une loi qui affirme que le gardé à vue n'a pas le droit à l'assistance d'un avocat, ou si vous avez une loi qui a été prise en violation de l'article 39 de la Constitution pour défaut d'étude d'impact ou que sais-je, eh bien, cette loi est valide parce qu'il existe une clause alternative implicite qui habilite le législateur à prendre cette loi. La théorie de l'habilitation alternative habilite donc le législateur à faire n'importe quoi. Et Kelsen dit, il est nécessaire qu'il en aille ainsi, dans la mesure où un système de pure nullité à vinitio ne peut pas fonctionner. Donc, il faut donc, on a donc cette idée de marge de tolérance qui est remise en œuvre, qui est mise en œuvre par Kelsen, mais sous la forme d'une clause alternative implicitement contenue dans toute Constitution qui admet une marge de contrariété ou de non-conformité à la Constitution. Et du coup, il en résulte que, en l'absence de système de contentieux constitutionnel, en l'absence de contrôle de constitué des lois ou des règlements, pour Kelsen, ça relève de la même logique, eh bien, la norme contraire à la Constitution demeure valide parce qu'elle est en réalité conforme à l'autorisation alternative ou à l'habilitation alternative. C'est un peu baroque. Et Kelsen dit, pour se prémunir de la prolifération de ce genre de normes, le plus simple, c'est quoi ? C'est de créer des organes spéciaux qui viendront annuler. La question de l'effet rétroactif est difficile à établir, donc on pourrait dire annuler, abroger, supprimer. Peu importe, le concept d'annulation chez Kelsen ne correspond pas au concept d'annulation en contentieux administratif, voire constitutionnel français. Donc, il vient supprimer de l'ordre juridique la norme faut-il. Et une fois qu'un tel système existe, on a un système d'annulabilité où, en réalité, la norme constitutionnelle est celle à l'aune de laquelle la Cour constitutionnelle va venir annuler la loi ou le règlement qui lui sont contraires. Mais cela ne veut pas dire que les normes n'étaient pas valides puisqu'elles demeurent bien conformes à l'habilitation alternative et ce, jusqu'à ce qu'elles étaient annulées par un organe compétent. Vous voyez donc, en réalité, que le contrôle de constitutionnalité des lois, tout comme, on pourrait y revenir, le contrôle de l'excès de pouvoir des actes administratifs, tout comme, on pourrait même descendre jusque-là, tout comme le contrôle de la régularité des actes administratifs et des contrats, etc. Tous ces contrôles ne sont nullement nécessaires à la hiérarchie des normes. La hiérarchie des normes existe très bien sans ces outils juridictionnels ou d'annulation. Tout simplement, c'est un peu plus compliqué dans la mesure où le système est composé non seulement des dispositions explicites des différentes normes du système, mais également d'un ensemble pléthorique de dispositions ou d'habilitations alternatives. Je ne dois admettre pas grand-chose à rajouter sur ça. Je pensais partir sur la réception de Kelsen en France. Je ne sais pas si vous voulez... D'accord. Alors, après ce qu'on vient de dire, normalement, vous devriez être un petit peu perdu et pas nécessairement avoir saisi tout ce que vous entendez Kelsen et surtout, au moins, avoir saisi que ce n'est pas du tout ce qu'on lui fait dire en France. Et la question qui peut poindre, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que quand on parle de Kelsen en France, on l'associe à la pyramide des normes et à la loi doit être conforme à la Constitution pour être valide ? Et à mon avis, la réponse est complexe, mais on peut trouver certaines pistes dans la façon dont Kelsen a été reçue en France. Dans la façon dont Kelsen a été reçue en France. Je vais finir ma phrase comme ça, ce sera mieux. Il y a eu, à mon avis, deux périodes de réception de Kelsen en France, grosso modo. Une période dans les années 1920 et les années 1930 et une période plus tardive entre les années 1960 et les années 1980. La première période de réception de Kelsen en France, elle a été faite notamment grâce aux deux articles qu'il a publiés à l'RDP qui ont été les deux de mémoire traduites par Charles Eisenman. Le premier en 1926 sur les prolégomènes et une théorie de l'État, je n'ai plus le titre exact en tête, et le second sur la justice constitutionnelle. Et la théorie de la hiérarchie des normes a été également introduite en France sous la plume de Roger Bonnard et de Karen Malberg, qui eux s'intéressent plutôt aux ouvrages et aux thèses d'Adolf Merkel. Et si les deux articles de Kelsen, évidemment c'était simplement des traductions de l'œuvre de Kelsen, les deux réceptions par Bonnard et Karen Malberg sont des réceptions très critiques de Kelsen. Alors Bonnard, c'est un article publié en 1928 également à la RDP, et Karen Malberg, c'est la confrontation, je n'ai plus le titre en tête complètement parce qu'il est un peu long, mais c'est un ouvrage de 1933 qu'on appelle généralement la confrontation, parce que le titre est long, c'est la confrontation de la théorie de la formation du droit par degré aux éléments du droit positif français. Donc un peu long. Et dans ces deux articles, dans l'article de Bonnard, il conclut que la théorie de la formation du droit par degré est intéressante, mais ne fonctionne pas nécessairement très bien avec le droit français. Et dans les écrits de Karen Malberg, Karen Malberg rejette directement cette théorie pour privilégier une approche organique et considère qu'il y a une hiérarchie qui est une fonction normative de l'État et qu'il existe une hiérarchie entre les organes. Il faut voir aussi, à mon avis, que cette réception a été en demi-teinte à l'époque. Kelsen n'a pas été trop repris parce que la doctrine classique française, publiciste en l'occurrence, Dugui et Oryu ont tous les deux rejeté Kelsen pour des raisons différentes. Notamment, Oryu n'avait pas lu Kelsen en allemand parce qu'Oryu ne lisait pas l'allemand. Il a lu du coup au moins les articles de 1926 et de 1928. Et Dugui, qui lisait l'allemand, a lu au moins certaines œuvres de Kelsen en allemand, mais les rejette également pour des motifs différents. Du coup, on se retrouve avec trois des grands publicistes français du début du XXe siècle qui rejettent Kelsen. Et ça a suffi pour que Kelsen ne soit plus réellement utilisé. Entre les années 60 et 80, je prends une période assez large, mais vous allez vite comprendre pourquoi, en 1962 est publiée la seconde édition de La théorie pure du droit en français, la version allemande, date de 1960. Il est d'ailleurs intéressant de noter que Kelsen publie l'ouvrage en allemand alors qu'il était déjà aux États-Unis et qu'il aurait très bien pu publier l'œuvre en anglais, mais il préfère la publier en allemand. La réception à l'époque même n'a pas été énorme, mais c'est à partir des années 70 et 80 en France que les idées de Kelsen ont été mobilisées. Et paradoxalement, ce n'est pas nécessairement les idées de la théorie pure du droit qui ont été reprises. C'est plus le concept de justice constitutionnelle qui a été mobilisé. Et là, je pense notamment à l'école Ex-Soise, ce qu'on a appelé ensuite l'école Ex-Soise et à Louis Favoreux, qui mobilisent Kelsen pour justifier le contrôle de constitutionnalité des lois par le Conseil constitutionnel et pour le légitimer. Et l'utilisation par Favoreux de Kelsen est largement une utilisation politique afin de construire le bloc de constitutionnalité et de donner une certaine légitimité supplémentaire à cette construction. Et c'est probablement de là que vient cette espèce d'idée que Kelsen serait un repoussoir avec sa théorie pure. On aurait un droit pur. Tout le monde sait que le droit n'est pas pur parce qu'il est contaminé par des considérations politiques. Alors que pour Kelsen, c'est la théorie qui est pure et pas du tout le droit. On a aussi cette idée d'un Kelsen qui serait un positiviste extrême et donc que les constitutionnalistes, ou en tout cas certains, seraient positivistes et qu'il y aurait une majorité de positivistes kelséniens chez les constitutionnalistes, ce qui n'est pas le cas. Et du coup, à mon avis, depuis cette époque, Kelsen et ses thèses ont été utilisés, ont été utilisés à mauvaise estion, mais ont été utilisés pour critiquer une certaine vision du droit constitutionnel, mais du droit en général, puisque Favoreux par l'aide constitutionnalisation du droit est considéré qu'avec l'avènement du contrôle de constitutionnalité, toutes les branches du droit devenaient, ou étaient au moins colorées, par le droit constitutionnel. Et à mon avis, c'est une des raisons aussi du rejet de Kelsen actuel. Il y a un autre point d'ancrage de Kelsen en France, c'est naturellement l'école de Nanterre. Un professeur de Paris II que je ne citerai pas a parlé de l'alliance de la carte exoise et du lapin Nanterrois. Mais disons que la réception Nanterroise de Kelsen, en particulier sous la plume de Michel Tropper, a été une réception, il me semble, beaucoup plus scrupuleuse de Kelsen que la réception qui en a été faite de manière tout à fait politique et avec l'aval de Charles Eisenman lui-même par l'école exoise. Mais malheureusement, c'est pour démolir Kelsen, c'est-à-dire pour se focaliser généralement sur le titre VIII qui est le plus faible de la théorie pure du droit et le pousser dans des retranchements dans des retranchements assez contraires aux idées de Kelsen sur l'interprétation. Même si, par ailleurs, Tropper a pu se faire plus Kelsenien que Kelsen dans un article absolument magnifique sur Ross-Kelsen et la validité où il me semble que c'est l'une des très bonnes réfutations des arguments avancés par Ross contre Kelsen. Mais, en effet, si vous voulez, ça a été un point d'ancrage beaucoup plus axé sur la théorie du droit en général que sur le droit constitutionnel, ce qui a abouti en réalité à deux manières de voir Kelsen en France. La manière des juristes et la manière des théoriciens. La manière des juristes, ça a été, si vous voulez, dans le prolongement des travaux de l'école exoise sur la montée en puissance du conseil constitutionnel, ça a été un outil de légitimation, un outil politique. Et, encore une fois, il faut bien voir que Kelsen lui-même, vous l'avez dit tout à l'heure, est au risque de faire bondir certains de nos collègues, à utiliser la justice constitutionnelle comme un élément politique de promotion d'un libéralisme politique auquel il était acquis par ailleurs. Et on aurait tort de penser que la pensée kelzénienne n'appartiendrait qu'aux seules sphères de la théorie générale du droit. Mais il me semble que le problème qui en résulte, c'est l'utilisation de Kelsen dans l'enseignement du droit. Pourquoi avons-nous besoin, et peut-être qu'on pourra boucler la boucle ici avant d'ouvrir la discussion, mais pourquoi a-t-on besoin aujourd'hui d'utiliser Kelsen ? Il est très intéressant de noter que Kelsen a pu, par ailleurs, indépendamment de l'enseignement, mais aussi en raison de l'enseignement, qui en est fait en France, a pu infiltrer une certaine partie du vocabulaire français. C'est un exemple que je prends souvent et je me répète peut-être, mais l'arrivée au milieu des années 2000 dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, de l'exigence constitutionnelle, de normativité de la loi. Et quelque chose qui est assez surprenant dans la mesure où la constitution ne parle pas de normativité à aucun moment. La notion de normativité, c'est une notion de théorie du droit, voire de philosophie pratique de manière générale. Ce n'est pas une notion qu'on rencontre dans le droit positif. Mais aujourd'hui, 20 ans après, vous ouvrez le guide de logistique façonné par le secrétariat général du gouvernement et le Conseil d'État. vous avez des tartines sur la qualité des normes, sur l'écriture des normes, sur le ceci des normes, sur les normes ceci, les normes cela. Alors que vous interrogez le Pékin dans la rue, on lui demande de définir ce qu'est une norme. Je ne suis pas sûr qu'il penserait avant tout à une loi, un règlement, ou que sais-je. L'exigence de normativité, comme si chez Kelsen, une norme pouvait ne pas être normative, ça ne fait aucun sens. Donc on a une réception beaucoup plus large d'un certain nombre de concepts kelzéniens qui sont diffractés, diffusés dans le langage juridique, dans la discussion juridique. Alors évidemment, la question n'est pas de juger de cet usage à l'aune des thèses de Kelsen, parce que cela ne servirait à rien. Mais on peut noter une certaine infusion. Et c'est d'ailleurs une manière aussi de renforcer, d'enrichir le vocabulaire juridique français. Évidemment, vous auriez dit à Ouryou, Duguay, Bonnard, ou Gèze, ou Kahn Malberg qu'on parlerait aujourd'hui de normes pour désigner la loi, le règlement, ou que sais-je. Vous regardez avec des yeux un peu ronds. Mais c'est en effet un des aspects peut-être inattendus de la réception de Kelsen en France. Mais je reviens maintenant sur l'enseignement. L'enseignement a permis de divulguer, de diffuser ce vocabulaire-là. parfois pour le meilleur. Mais le problème, c'est que, par ailleurs, l'enseignement de Kelsen en France ne correspond à aucune nécessité véritable. Et c'est un peu difficile d'affirmer cela quand on se prétend théoricien du droit. Mais peut-être qu'on devrait en première année exploser le concept de hiérarchie des normes qui existe dans notre système juridique. Pourquoi ? Parce que nous avons des contrôles de hiérarchie, des contrôles de conformité. quelque chose qui est très intuitif et qui peut s'expliquer par des concepts clés sans avoir à recourir au concept kelzénien qui en est très éloigné. Et par ailleurs, dans un cours d'introduction à la théorie du droit qui se ferait en troisième année de licence, par exemple, ou en première année de master, là, on introduirait aux thèses de Kelsen. Mais il se trouve que les thèses de Kelsen sont insérées dans un réseau de concepts, de thèses, d'auteurs, dans une histoire de la théorie du droit européen. Et Kelsen, pour important qu'il soit, n'en est qu'un moment parmi d'autres. Aujourd'hui, Kelsen est à la fois une idole et une étiquette. Et peut-être, faudrait-il commencer à arrêter d'idolâtrer les étiquettes et à guérir nos chères têtes blondes des préconceptions parfois actives qu'elles peuvent avoir sur un auteur dont elles n'ont ni besoin ni la lecture. Je vous remercie et à moins que vous ayez de pouvoir ajouter, je pense que nous pouvons ouvrir la discussion. Tout à fait. Applaudissements ... ... ... ... Mettez un poster d'abord. Si vous avez des questions, nous sommes totalement ouverts à la discussion puisque c'était le but. Ou alors, on a été super clair ou super démotivant, du leurre. Aucune question, aucune interrogation. Il faut laisser un sujet. Oui. Oui, et l'arrivée un peu concernant l'ordre international que ce soit eu le sujet d'abordé. vous avez de la chance, je n'ai pas trop eu le temps d'en parler pendant le cours de troisième année. La première fois que je faisais le cours, j'y passais beaucoup de temps et puis je voyais que ça soulevait des soupirs qui n'étaient pas des soupirs d'aise chez les étudiants. Donc, j'ai arrêté. Kelsen est un grand théoricien du droit international et ça a été d'emblée un théoricien des rapports entre système juridique interne et système juridique international. Il y a son cours de 1925 à la Haie sur les rapports de système entre le droit international et le droit interne qui est le premier acte de la théorie du monisme kelzénien. Bon. Alors, la théorie de kelzén est confrontée à plusieurs difficultés. La première qui, à mon avis, est assez frappante, c'est que tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent se situe dans un cadre qui est un cadre de pensée excessivement interniste. C'est-à-dire que nous en avons parlé de manière assez précise. Il y a la Constitution, la loi, le règlement, les actes infralégislatifs, les décisions de justice, bref, des choses qui n'interviennent qu'au sein d'un ordre juridique donné, l'ordre juridique interne, par exemple. Et kelzén a été confronté au problème de l'intégration de l'ordre juridique international au sein de cette construction théorique. Et kelzén n'a pas, à mon avis, vraiment réussi à résoudre le problème qui se pose à lui. La solution qui est apportée par kelzén, tant dans le cours de 1925 que jusqu'à la fin, jusqu'à la seconde édition de la théorie pure du droit quelques décennies plus tard, ça commence par une réfutation du dualisme. C'est-à-dire, ça commence par l'idée sur laquelle les théories dualistes qu'on trouve chez des auteurs comme Antti Lotti et sont des théories incohérentes dans la mesure où elles supposent, pour reprendre la parabole que kelzén aime bien utiliser, que l'on puisse servir deux maîtres à la fois. kelzén part en effet de l'idée que si on admet l'existence d'un dualisme des ordres juridiques, eh bien, interviendra entre les systèmes juridiques un conflit insoluble. Si vous avez une norme qui prescrit à l'État de prendre telle ou telle mesure, une norme du droit international, conventionnelle, coutumière, que sache, et que vous avez une norme interne de l'État qui prend la mesure contraire ou contradictoire, eh bien, il en résultera un conflit insoluble de sorte que les organes d'application du droit seront amenés à devoir appliquer deux normes également valides. Naturellement, pour Kelsen, la manière de résoudre ce problème, c'est de supposer que de tels conflits ne sont pas insolubles tout simplement parce que les normes sont insérées au sein d'un même système juridique. Ici, Kelsen prend un exemple qui est tiré de l'opposition entre le droit et la morale. Kelsen dit écoutez, vous pouvez tout à fait être un anarchiste et prof de droit par ailleurs dans la mesure où vous pouvez très bien décrire les normes en vigueur dans le système juridique comme étant des normes valides, mais vous ne pouvez pas soutenir de manière engagée, dirait-on aujourd'hui dans la littérature théorique, que la norme est valide. C'est-à-dire que, tout simplement, pour reprendre une analogie qui est présente dans l'œuvre de Joseph Rasse qui s'est penchée sur la notion de zolan descriptif. Si un anarchiste dit à ses étudiants « Vous devez respecter l'interdiction du vol qui est contenu dans tel article du Code pénal même si, par ailleurs, vous pensez que la propriété c'est le vol », vous retrouvez dans la même situation que le catholique qui dit à un musulman « Fais attention, ne mange pas cela, il y a du porc dedans ». Le catholique, lui, dans la fiche, il adore le cochon, mais il se place du point de vue de celui pour lequel c'est important et pour lequel il y a une interdiction pour lui faire remarquer qu'il ne doit pas le manger. Alors, où est-ce que cela me mène ? C'est que, concrètement, l'anarchiste ne pourra pas tenir pour également valide les normes de son système de penser à lui, la propriété ne doit pas exister, l'État ne doit pas exister, que c'est encore, c'est une caricature de l'anarchisme total que je suis en train de faire, mais c'est pour l'exemple, et par ailleurs, les normes du système juridique qu'il consomme. Et à cela, il n'y a aucun problème. Vous pouvez tout à fait dire que les normes du système juridique français ne sont pas valides. vous avez tout à fait la possibilité de le faire. Cela renvoie à des éléments qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer qui tiennent à ce qu'on appelle le constructivisme épistémologique kantien, mais vous pouvez tout à fait affirmer, kantien et calzénien, vous pouvez tout à fait affirmer que, oui, vous n'avez pas l'obligation de ne pas tuer, vous avez au contraire la permission de tuer dans certaines circonstances ou de voler ou je prends les exemples du code pénal qui sont naturellement les plus simples à comprendre. Donc, vous ne pouvez pas à la fois dire que la norme morale qui vous prescrit A et la norme juridique qui vous prescrit B ou non A sont également valides. C'est impossible. Vous devez partir du principe que l'une ou l'autre ne décrit pas un état de fait normatif, si j'ose dire, quelque chose qui doit être. Alors, maintenant, on en revient au rapport entre ordre juridique interne et ordre juridique international. Si il existe un conflit insoluble entre les normes juridiques, alors il faut nier la validité de l'un des ordres juridiques. Vous ne pouvez pas à la fois dire que la norme morale est valide et que la norme juridique est valide si elle soit en contradiction. Vous vous contredisez et d'ailleurs, vous ne pouvez pas agir. Vous êtes telle l'âne de buridant coincée au milieu d'un choix impossible. Il en va de même pour le droit international. Si vous partez du principe que le droit international et le droit interne sont des ordres juridiques distincts, comme le font les dualistes, vous êtes contraint, en cas de conflit de normes, de nier la validité, même à titre hypothétique, la validité de l'un des ordres juridiques. Or, pour Kelsen, aucun juriste internationaliste niera la validité de l'ordre juridique français et aucun juriste français ne niera que les traités consacrés par, les traités passés par deux États soient bien des normes valides de l'ordre juridique international. Le problème, c'est que Kelsen, sur ce point, a tort. le droit international ne considère pas les normes juridiques internes comme étant des normes valides. Au regard du droit international, je ne sais pas, moi, supposons que, en raison de l'avis rendu par le comité relatif aux droits des personnes handicapées, rendent contraire au droit international l'arrêt des soins de Vincent Lambert, eh bien, l'ordre juridique international ne traitera pas la loi Kles-Leonetti comme étant une norme valide. L'ordre juridique international traite les normes internes comme étant des faits qui, en tant que telles, sont susceptibles d'engager la responsabilité des États dans l'ordre juridique international. Donc, de ce point de vue-là, déjà, il me semble que la réfutation qu'elle zénienne du dualisme est compliquée puisqu'on a une sorte de réduction à l'absurde qui est faite en pratique par le droit international et les juristes internationalistes. Donc, bon, déjà, premier point. Deuxième point. Que se passe-t-il si on admet que le droit international et le droit interne entrent au sein d'un même ordre juridique ? Eh bien, à ce moment-là, toute la théorie des lois inconstitutionnelles que j'ai évoquées tout à l'heure, on la recycle pour la théorie des lois inconventionnelles. C'est-à-dire que, grosso modo, la loi qui est contraire au traité n'est pas, en réalité, demeure valide et puis, il peut y avoir une procédure d'annulation devant une juridiction quelconque et là, on citera Niccolo, Jacques Vabre ou que sais-je. Bon. Mais le problème, naturellement, avec ça, c'est que Kalzanne commet une pétition de principe ici. C'est-à-dire que, pour effectuer cette analogie, il présuppose ce qui est à la base de la théorie des normes inconstitutionnelles, c'est-à-dire qu'il existe une unité du système juridique interne. Et ici, Kalzanne est confrontée à un autre problème qui est celle de la hiérarchie des normes internationales au regard des normes du droit interne. Je vais très vite, naturellement, mais il faut bien voir que ce système n'est que cette, quelque part, primauté. et je reconnais que c'est une formulation malheureuse de sa part vu la connotation qu'est le concept de primauté aujourd'hui. Il s'agit précisément d'une notion davantage de supériorité au sens que nous l'avons envisagé tout à l'heure, à savoir, quelle est la norme qui autorise la production de l'autre norme. Et ici, Kalzanne dit qu'il y a deux manières de voir les choses. Soit on a un monisme à primauté du droit international où le droit international délègue à l'État le soin de régler ses propres affaires, par exemple, par la reconnaissance d'un principe de souveraineté qui viendra justifier l'exercice par l'État de ses prérogatives constitutionnelles, législatives, etc. Soit à l'inverse, les États ne peuvent contracter dans l'ordre international qu'en tant, c'est-à-dire émettre les normes de droit international, qu'en tant qu'ils ont été habilités pour se faire, que leurs organes ont été habilités pour se faire par la Constitution et on aurait donc une délégation du droit international par les normes du droit interne. Donc on a, d'un côté, un monisme à supériorité plutôt qu'à primauté du droit international et de l'autre, un monisme à primauté du droit interne et qu'Alsen dit qu'en réalité, entre ces deux options, il est impossible de trancher et que la seule manière de trancher est une manière politique de trancher en fonction des idées qu'on se fait du nationalisme juridique ou au contraire d'une forme de cosmopolitisme. Alors, j'ai déjà trop parlé, mais ce que je veux dire ici, c'est que Kelsen, il me semble, est critiquable sur l'ensemble des points que j'ai soulevés, mais il me semble que Kelsen ne se penche pas sur le problème qu'il nôtre aujourd'hui, à savoir de la place des traités dans la hiérarchie des normes. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Kelsen ne se pose pas de la question de savoir si la Constitution doit être conforme aux normes supranationales, les normes européennes notamment, du droit de l'Union européenne, ou l'inverse. Il s'agit ici, encore une fois, d'une théorie de la production de la vérité normative. Et Kelsen va jusqu'à dire que selon le monisme à primauté du droit international, il y a une délégation. Le droit international délègue à l'État le soin de produire ses propres normes. Et comme l'État c'est le droit, vous avez par conséquent une délégation normative ininterrompée. Je vais un peu vite en besogne, mais vous voyez le topo. Donc, on ne peut pas utiliser l'opposition entre monisme à primauté du droit international et l'opposition monisme à primauté du droit interne telle qu'il a été dans les années 30 notamment, de Sancière Ferrandière en était l'un des principaux partisans en France dans l'industrie française. On ne peut pas opposer ces deux catégories de pensée pour penser aujourd'hui la question des résolutions de conflits normes entre le droit de l'Union européenne par exemple et le droit interne tout simplement parce qu'il me semble qu'ici on a affaire à des conflits qui sont juridiquement pour une bonne part insolubles et dont la résolution procède largement de la politique jurisprudentielle des cours concernés dans chacun des systèmes juridiques eux-mêmes concernés. J'ai été encore une fois trop long mais voilà. J'espère avoir répondu à votre question en tout cas. Pas d'autres questions ? Oui. Est-ce que Kelsen parle de la validité de la coutume ? Est-ce que la coutume c'est une norme ? Intrinsèquement ça dépend. Kelsen ne se prononce pas directement sur le fait de dire oui la coutume c'est une norme ou non la coutume c'est pas une norme ça dépend du système juridique considéré. Si on a un système juridique disons une constitution qui autorise la production normative de manière coutumière alors la coutume sera une norme. A l'inverse si aucune place n'est laissée à la coutume et si la seule production de normes c'est par le biais du législateur alors la coutume ne sera pas une norme. Et là vous pouvez me poser la question est-ce qu'une constitution peut être coutumière et dans ce cas là la réponse ça va être aussi ça dépend et ça va c'est un petit peu plus compliqué c'est là que Hart est plus pratique que Kelsen pour répondre à cette question mais avec Kelsen ça marche aussi il suffit de supposer que l'ensemble des normes coutumières constitutionnelles est valide ainsi que de supposer le fait que par de nouvelles coutumes on peut créer de nouvelles normes constitutionnelles pour que la coutume devienne au niveau constitutionnel possible il n'y a pas de réponse c'est pas intrinsèquement oui ou intrinsèquement non je ne sais pas si j'ai répondu à la question mais si c'est-à-dire si une des normes dans ce système ne prévoit pas la possibilité d'avoir ou ne pas avoir une coutume et le juge il se base sur une coutume pour rendre sa décision là c'est quoi la place de cette coutume dans le système d'un point de vue strictement qu'il s'est nien c'est une décision contre l'égame comment dirais-je je pense pour qu'elle saine un juge peut faire n'importe quoi là ici qu'elle saine le dit le dit assez clairement c'est au paragraphe B du paragraphe 35 au petit B du paragraphe 35 législation et coutume il y a des différences massives entre la législation et la coutume en termes de centralisation en termes de clarté en termes de formulation en termes d'application en cas concret mais malgré tout il n'y a pas de différence en termes de validité donc dès lors qu'on admet comme c'est le cas dans l'ordre juridique international bien entendu de manière encore une fois aujourd'hui très importante si on admet que la coutume est une norme on dirait aujourd'hui une source même si le concept de source du droit n'est pas très apprécié par Kelsen mais en tout cas que les normes coutumières sont des normes valides au sens du système juridique concerné en revanche si ce n'est pas le cas le juge qui invoque une norme coutumière se place dans la même situation que le juge qui invoque une norme du système juridique sylvanien en France oui alors puisqu'on va prêter quelques compétences linguistiques en allemand qui sont complètement surévaluaires ça veut dire le mort sous-terrain c'est la fondation donc le fondement alors c'est assez amusant parce que ça veut dire que la pyramide des normes on n'a rien compris en réalité c'est à dire que la loi fondamentale fondement en réalité elle serait tout en bas alors que nous on la place théoriquement quand on l'a décrit aux étudiants mais assez fausse on la place tout en haut comme si en découlé du haut en bas la construction alors qu'il y a bien évidemment que la construction de la pyramide comme du droit elle s'est par palier c'est à dire on a d'abord fait les fondations la groupe norme et puis on a construit le droit dessus donc il y a une inversion totale de l'idée de la pyramide c'est peut-être dû au fait que justement on a parlé de pyramide enfin c'est Eisenman qui a parlé de pyramide alors je me demandais est-ce qu'on ne devrait pas appeler ça pyramide d'Eisenman plutôt que pyramide de Kelson en réalité est-ce que ce ne serait pas plus juste et est-ce qu'il n'a pas fait un coup de génie sur le plan pédagogique parce qu'on a beau dire qu'effectivement ça ne ressemble pas beaucoup à ce que veut décrire Kelson puisque même à la vie si on réfléchit on le décrit complètement à l'envers de ce que voudrait être Kelson est-ce que l'air de rien ça n'a pas un intérêt pédagogique en deuxième année et est-ce que c'est si grave que ça ? Ah non ah non après alors je reviendrai sur le Burund après c'est aussi une figure une figure dans la musique baroque mais mais plus sérieusement sur la pyramide non c'est pas grave simplement qu'on arrête d'attribuer d'attribuer à Kelson c'est du plagiat inversé si vous voulez donc donc c'est-à-dire qu'on attribue à quelqu'un des auteurs sinon vous pouvez aussi parler de la théorie de la terre plate selon Mathieu Carpentier et à ce moment-là c'est clair que je pense que ma popularité chez les étudiants augmentera mais je veux dire la question est pourquoi est-ce qu'on a besoin de parler de Kelson pour décrire ce dont tu parles qui en effet en effet il est très utile de supposer l'idée d'un étagement de normes chacune devant être conforme à l'autre simplement parce que ça donne à l'étudiant qui sera praticien par la suite une idée assez claire de la manière dont se structurent les normes qu'il aura à mobiliser dans son activité courante après simplement ce à quoi j'objecte c'est simplement l'attribution de Kelson seulement parce que j'ai une fois un étudiant qui a un oral j'étais jeune chargé de TD et donc encore impétueux qui m'a dit que Kelson était un apologète du droit nazi simplement parce que oui chez Kelson la norme c'est la norme et il faut obéir à la norme alors j'ai réagi avec la mesure qui me caractérise qui explique que je ne sois pas en prison mais si vous voulez le problème c'est que cela entraîne une série de préconceptions sur même ce que l'on veut entendre par la pyramide des normes pourquoi ? parce que évidemment si on veut faire les choses de manière un peu sérieuse on va aussi expliquer un peu ce qu'est le concept qu'est le zénier de normes après tout ça explique d'ailleurs que ce concept soit de plus en plus présent dans le droit positif et du coup on va également étant donné que ce sont des concepts théoriques qui sont relativement complexes induire l'étudiant en erreur sur ce que on voulait dire véritablement par là donc moi je serais favorable ici à une présentation beaucoup plus minimale telle que celle que tu l'as décrit il y a en effet des normes qui sont d'importance variable dans le système juridique on peut tout à fait dire qu'en effet ça semble assez évident que l'arrêté municipal de trifouiller les oies est moins important dans le système juridique que la constitution d'une 4 octobre 58 et leur présentation en nombre est assez logique dans la pyramide c'est vrai que il y a beaucoup de contrats ou de petites normes locales qui seraient tout en bas tout à fait peu de normes tout en haut il y a une forme de logique visuelle presque qui est assez simple pour l'étudiant tout à fait d'accord avec ça moi je suis tout à fait favorable aux toutes les les choses pédagogiquement utiles bon mais ce à quoi je m'oppose en réalité c'est l'utilisation de Kelsen parce qu'après ça le problème c'est que quand on commence à lire Kelsen après sérieusement certains d'entre eux après le font on le fait avec des lunettes qui sont déjà un peu une optique un peu biaisée sur Grunt j'ai l'impression que tu te heideggeris un peu je pense que Kelsen lui ce qu'il va voir lui ce qu'il va voir c'est quoi c'est des gens qui sont amenés en menottes dans un tribunal et qui selon certaines statistiques sont amenés ensuite soit en menottes dans un pénitencier soit au contraire relâchés et à partir de ça il va faire toute une série de statistiques et il va déterminer par exemple des relations de causalité ou de corrélation entre telle action matérielle le fait de trucider madame Michu dans la rue et telle conséquence factuelle monsieur machin est mise en prison ça c'est ce que Kelsen appelle un acte de contrainte et le droit c'est ça c'est une série d'actes de contrainte et l'un des problèmes que Kelsen entend résoudre avec le droit international c'est précisément la question de savoir si on trouve de tels actes de contrainte en point international selon lui il y a les représailles et la guerre manque de pot la guerre c'est un peu problématique après 1928 mais bon pardon donc pour Kelsen on peut très bien décrire le système juridique sans avoir recours à une quelconque forme de concept de validité de devoir être ou quoi que ce soit simplement vous tuez vous avez tant de chances de probabilité c'est factuel d'aller en prison bien alors le problème c'est que s'il doit exister une science juridique c'est à dire une connaissance du droit et bien il faut supposer que ces actes de contrainte ne sont pas simplement des choses qui arrivent dans le monde factuel mais qui également doivent être c'est à dire qu'il faut interpréter ces actes de contrainte comme devant être c'est toute l'idée de la norme comme schéma d'interprétation sur laquelle je comptais faire des tartines et pour votre plus grand bonheur je ne les ai pas faites mais donc serait-il que la norme l'acte de volonté qui dit euh 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 tout ce qui le fait de le fait de donner volontairement la mort à autrui euh doit être puni de trente ans de prison euh et bien cet acte de volonté revêt une signification normative c'est à dire que désormais si on l'interprète comme cela non seulement le euh le meurtrier est envoyé en prison mais il mais il doit être envoyé en prison et ainsi de suite et comment est-ce que cet acte de volonté acquiert une valeur normative c'est parce que il a été émis selon la procédure prescrite par une norme supérieure et là on retrouve la hiérarchie de norme le problème c'est qu'est-ce qui arrive lorsqu'on arrive au sommet de la pyramide au sommet de la Stufenbau qu'est-ce qui arrive là et là on a besoin euh de supposer comme Sacha l'a dit tout à l'heure que la constitution est valide puisque c'est la constitution qui habilite euh le législateur à prendre la norme qui nous intéresse mais le constituant n'est habilité par personne il est éventuellement habilité par le constituant précédent c'est par exemple une lecture possible de la loi du 3 juin 1958 euh qui lui-même peut être éventuellement habilité par le constituant précédent etc mais à partir d'un certain moment on en arrive à la première constitution historique et là il faut supposer que la chaîne d'habilitation est rompue et encore une fois c'est il faut supposer si l'on veut supposer que le droit est un ensemble de normes valides ce que l'on fait généralement lorsqu'on est juriste euh et bien il faut supposer que la constitution est valide et la norme fondamentale n'est rien d'autre parce que la norme fondamentale c'est tout simplement il faut se comporter tel que la constitution prescrit c'est assez vague mais c'est ça n'est rien d'autre donc du coup la norme fondamentale c'est en réalité ce que tout juriste a en tête lorsqu'il interprète un certain ordre de contrainte quel qu'il soit comme étant de l'ordre du devoir être comme devant être comme étant gesold et donc du coup la norme fondamentale c'est pas on aurait tort d'y voir quelque chose de trop robuste genre les fondements presque les fondements métaphysiques ou substantiels du système juridique ou le socle de valeur qui pourrait une conception un peu allemande de la norme fondamentale puisque de la Grundgesetzte telle qu'elle existe aujourd'hui en réalité chez Kelsen la norme fondamentale c'est beaucoup plus mince et Kelsen a passé beaucoup de temps peut-être perdu beaucoup de dents aussi à défendre et à conceptualiser une idée qui joue chez lui en réalité dans son système juridique un rôle beaucoup plus restreint que ce que nombre de ses commentateurs veulent y voir mais bon ça serait en tout cas ce que j'aurais tendance à dire sur la Gros Norme en fait c'est si vous voulez jouer un jeu de société vous allez supposer que les règles du jeu de société sont celles que vous allez appliquer pendant la durée de la partie c'est un petit peu la même idée à mon avis c'est ça tout à fait ou vous pouvez manger les pièces faire des avions en papier avec les billets du Monopoly mais en général si vous voulez jouer une partie du Monopoly vous allez supposer que les règles qui sont au dos de la boîte sont les règles valides c'est ça je veux dire à mes enfants pense à la GoodNorme d'autres questions ou pas oui j'ai un puleur merci de désaltérer merci beaucoup merci de votre attention applaudissements applaudissements Sous-titrage MFP.